On avait commencé, si vous vous souvenez, jeudi dernier, le chapitre sur la connaissance. Le devoir de connaissance que nous avons, le darat. C'est un objectif que nous devons essayer d'atteindre en sachant qu'il y a de très nombreuses reprises dans la Torah. On nous parle de darat. Ve'ya darata. Ve'ya darata hayom va'a shevotah eleva vecha. Alors, tu dois savoir, il ne faut pas simplement pratiquer sa Torah par les gestes, il faut aussi avoir une prise de conscience. C'est-à-dire que ça passe également par le sechel, ça doit passer par l'intellect. On ne peut pas avoir une pratique qui est déconnectée de notre intellect, de notre savoir, de l'effort d'entretenir notre connaissance et de développer notre connaissance. On ne peut pas simplement se dire, moi je vais faire la tzedakah tous les jours et puis mettre mes filines. Ce n'est pas suffisant. Il faut un darat, mais d'un autre côté, on ne peut pas avoir qu'un darat. C'est aussi de nos particularités. On ne peut pas se contenter de se dire, moi j'ai un très bon sechel, j'ai un très bon niveau intellectuel, je suis capable de percevoir les choses qui sont demandées par la Torah ou les raisonnements qui sont demandés par le Talmud, etc. Je suis capable de le faire, mais je ne reste qu'au niveau du sechel, je ne reste qu'au niveau de la tête. Ce n'est pas possible non plus. On ne peut pas déconnecter d'un sens et dans l'autre. On ne peut pas avoir qu'une pratique qui n'a aucune conscience et on ne peut pas avoir que des capacités intellectuelles qui ne s'en transforment pas dans la pratique. C'est la particularité, à mon avis, du judaïsme. La grande particularité, c'est d'être capable de connecter ces deux mondes. Le monde de l'action et le monde du savoir. De la connaissance. Avoir une véritable connaissance développée dans les détails, etc. Et de le faire passer aussi dans la pratique. On nous dit quoi ? Les deux mots sont extrêmement importants. Tu dois savoir. Et tu dois être capable de faire passer ton savoir. Le faire passer dans ton cœur. Donc, être touché par sa connaissance. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est connu. Bien sûr. D'accord ? Dans la doule-échabère. D'accord ? Donc, d'être capable de connecter les deux. C'est extrêmement important. De ne pas rester que au niveau de l'intellect. Ve'yadatta. S'il n'y a pas le Tu manques la pratique. Et si tu n'as pas de pratique, ce n'est pas non plus à ce que Akashboru attend de toi. D'accord ? Donc, il faut absolument être capable de développer les deux. Mais est-ce que ça veut dire que si on fait sans savoir, ce n'est pas qu'on n'a pas fait ? Ce n'est pas qu'on n'a pas fait. C'est qu'on a quand même fait. Parce que dans le compte. D'accord ? Dans la façon dont Akashboru compte. Tu as fait. Mais c'est évident que celui qui fait sans avoir de conscience, ou avoir de perception des choses, ça va compter comme étant une mitzvah. Mais cette mitzvah-là, elle ne va pas avoir les répercussions que tu peux lui donner lorsque tu accompagnes ton geste par une pensée. C'est ça l'idée. Bien évidemment, ce sera quand même une mitzvah. C'est la kavana ? Alors, c'est la kavana, c'est la connaissance, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'il les attend comme ça, etc. Tout ça, c'est le da'at. Le da'at, on est bien d'accord ? On n'a pas tous le même da'at. On n'a pas tous le même da'at. Parce que ça dépend de nos capacités, de nos facultés. Ça dépend aussi de notre expérience. Attention à l'idée. Ça dépend de notre expérience. Ça dépend de notre niveau de connaissance. D'accord ? On grandit avec le temps. D'accord ? Donc tout ça rentre en compte. Mais en tout cas, une mitzvah, les chachamis comparent ça de manière assez simple. D'accord ? Ils te donnent une image en disant qu'une mitzvah que tu réalises juste par un geste, mais sans da'at, d'accord ? Sans une véritable prise de conscience et une véritable connaissance. Alors, c'est comme si tu créais un ange. Puisqu'on sait que chaque mitzvah qu'on fait, ça crée un ange, une force spirituelle. C'est comme si tu créais une force spirituelle, mais que tu ne lui donnes pas d'énergie pour bouger et donc pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Tu as créé quelque chose. D'accord ? Il est là. Le contour est là. Mais tu n'as pas mis le moteur. Le moteur, c'est le da'at. Ouais. Alors, bien évidemment. Na'a, c'est ben nishma. Bien sûr, tu dois le faire. Tu dois commencer. Même si tu n'as pas encore compris. Mais nishma, on a besoin du nishma. Il doit arriver dans un second temps. Tu ne veux pas avoir que le na'a, c'est. Et si tu prends le texte de l'Église Chabert qu'on a cité tout à l'heure, c'est même dans l'autre sens. Ve'yadatta va'achévota elevaverha. On a besoin, oui, c'est vrai que na'a, c'est ben nishma, bien évidemment, c'est la base de tout. Mais il n'empêche qu'on a besoin, ve'yadatta, de savoir va'achévota elevaverha. D'accord ? Que ta science, que ta connaissance passe ensuite dans ton action, dans ta pratique. D'accord ? Donc en tout cas, on ne peut pas se dédouaner d'étudier. On ne peut pas se dire « L'étude ne me concerne pas, j'en ai pas besoin, c'est bon, je vais faire mes petites mitzvot, c'est bon, laisse-moi tranquille. » D'accord ? « Je vais faire mes petites mitzvot, il y a un pauvre qui passe devant, je lui donne une pièce, je lui mets mes tfilines. » D'accord ? « Laisse-moi tranquille avec la connaissance. » C'est impossible. Nos rachamis nous disent « Tu as besoin d'avoir une connaissance, d'avoir un savoir, de Torah je parle, d'accord ? Qui t'amène ensuite à une pratique qui a beaucoup plus de puissance, parce qu'elle a du sens, parce qu'elle a une compréhension, parce que tu l'as ancrée dans une volonté de savoir ce qu'un autre bachou attend de toi, et grâce à ça, ta pratique est beaucoup plus puissante. » « À chaque mitzvah, il y a un ange qui se... » Oui, ça s'écrit dans l'Agmara. Enfin, c'est pris dans le Zohar, mais en fait, c'est même pris dans l'Agmara, carrément. D'accord ? On dit que chaque mitzvah qu'on réalise, ça crée une force spirituelle. Inversement aussi. Chaque avera qu'on fait, on crée une force spirituelle, négative. D'accord ? Chaque mitzvah crée une force positive, chaque avera crée une force négative. Et ce que j'ai dit sur la Kavana, ça marche aussi sur la avera. J'explique. Donc, c'est l'Agmara tout ça. Lorsqu'on fait une mitzvah, on crée une force spirituelle. Cette force spirituelle, si j'ai une bonne Kavana quand j'ai fait la mitzvah, alors cette force spirituelle, elle a une force de vie. Ce n'est pas simplement un contour. D'accord ? C'est un contour qui a un moteur. D'accord ? Qu'est-ce qui donne le moteur à la force spirituelle ? D'accord ? C'est la Kavana. Donc, le savoir, la conscience. D'accord ? Que je suis en train de faire une mitzvah. Quel est le sens ? Quelle est ma force de conviction lorsque je fais la mitzvah ? D'accord ? Donc, j'ai non seulement le contour, l'enveloppe, mais j'ai aussi donné une force de vie à l'ange en question. Pour la Avera, c'est exactement la même chose. Lorsque je fais une Avera, ça crée une force spirituelle négative. Mais cette force spirituelle négative n'a pas de vie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se déplacer, si je n'ai pas mis de Kavana dedans. Vous allez me dire, mais de quel Kavana on parle ? On peut faire des Avera de deux façons différentes. Soit je le fais par faiblesse, soit je le fais avec intention, avec plaisir. Si je fais par faiblesse, en regrettant mon geste, c'est souvent ce qui arrive, d'accord ? Je fais un truc, je sais que ce n'est pas bien, d'accord ? Je regrette. Alors, j'ai quand même l'acte a entraîné la création d'un être spirituel, d'accord ? Négatif. Mais cet être-là, tant que je n'y ai pas donné du goût en me disant, j'ai transgressé, j'étais content, ça m'a fait plaisir, au moment de la transgression, j'ai eu un plaisir particulier, eh bien, là aussi, ça crée une enveloppe, mais au moins, si tu n'as pas eu de bonnes, enfin de Kavanaugh négatives, au moins cette enveloppe-là, elle est juste une enveloppe. Si en plus, tu as eu un délice et que tu t'es dit, ah, j'ai kiffé et puis ça me donne envie de recommencer la même Avera, alors là, du coup, tu as donné une force de vie à l'ange en question. Force de vie négative, d'accord ? Mais tu lui as donné un moteur. C'est pareil dans les deux sens, pour la mitzvah comme pour la Avera, d'accord ? Donc, la mitzvah elle-même ou la Avera elle-même crée quelque chose, mais la Kavanaugh que je mets, soit positive, soit négative, donne aussi de l'énergie à l'ange en question qui peut avoir donc des répercussions, soit positive, soit négative, selon mes Kavanaugh, soit positive, soit négative, soit de la mitzvah, soit de la Avera, d'accord ? Donc, tout ça, c'est repris notamment par l'agmara, simplement, d'accord ? Par l'agmara elle-même. La connaissance, elle est essentielle. Je ne peux pas me dire, donc, continuer à faire nos petites mitzvot, d'accord ? Sans être capable de prendre le temps de s'asseoir, d'étudier, d'approfondir, d'aller plus loin dans nos connaissances. On avait fini comme ça jeudi dernier, en disant qu'après 120 ans, quand on se retrouvera à passer en jugement devant un Kadosh Baruch Hu, il nous demandera de rendre des comptes sur les choses que j'étais capable d'étudier et que je n'ai pas étudié. C'est-à-dire qu'il va nous demander de rendre des comptes sur les facultés qu'il nous a données et qu'on n'a pas exploité. Si tu as une faculté d'étudier, tu dois aller au bout de ce potentiel. Si tu ne l'utilises pas, Akash Baruch Hu te demandera de rendre des comptes sur ça. Pourquoi tu n'as pas étudié ? Je t'ai donné un intellect, je t'ai donné un Sechel, pourquoi tu ne l'as pas utilisé pour étudier ma Torah ? Étudier ce que j'attends de toi, ce que je veux de toi. Et la phrase était même un peu plus dure que cela en disant qu'il ne va pas simplement nous demander pourquoi on ne sait pas dire à l'Efbeth ou pourquoi on ne connaît pas les commentaires de la paracha de la semaine. Mais il nous posera les questions pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas les moindres détails les moindres détails des profondeurs de la Torah ? D'accord ? Donc ce n'est pas une étude qui doit rester « Ouais, ça va, j'ai étudié trois minutes ». D'accord ? On a aussi un devoir de se casser la tête. D'accord ? que ça rentre si ce n'est pas facile. D'accord ? De se casser la tête pour étudier. Non, je veux dire qu'on a un exemple par exemple quand on a la gamara des psukhines et des tanahim vont se proposer et chacun va utiliser le passé pour apprendre quelque chose. Et l'autre va apprendre il va utiliser ce passé pour apprendre autre chose. Mais en réalité vous vous rendez compte qu'ils vont avoir la même la même mitzvah qu'ils vont découler. Et on pose la question comment ça se fait ? Et voilà. Comme Moshé Ramel est descendu pour enseigner la Torah au Béné Israël il leur a enseigné toutes les mitzvahs. Moshé a dit telle mitzvah à quelle façon qu'elle se rapporte et telle mitzvah à quelle façon ça ça appartient à notre étude à nous. Ça ça appartient à notre étude. C'est-à-dire depuis l'origine, depuis la descente de Moshé il a laissé les soins au Béné Israël d'étudier. Il leur a donné il leur a facilité le travail quelque part. Il leur a donné les résultats de ce qu'il doit prouver ou il leur a pas dit à quoi ça s'accroît. C'est ça. Ça ça dépend du pil-poule du pil-poule de la Torah. C'est pas du pil-poule c'est vraiment l'alakha doit le son. C'est ça l'origine, la source, les sources. D'accord donc ça ouais. Une autre étude aujourd'hui là. Oui. Une autre étude. On ne rentre pas dans certains qui considèrent bien évidemment que c'est une étude. C'est une étude bien sûr mais alors regardez alors regarde tu vas voir tu vas voir c'est un exemple non bien sûr c'est un très bon exemple on parle pour toi d'accord bien sûr est-ce que c'est conseillé comme étant une étude démarcée quoi alors regardez on va avancer dans le chapitre et on va voir on va voir à la conclusion d'accord il y a encore deux petits paragraphes on va voir donc déjà il nous met à l'aise d'accord parce qu'il y a toujours ce complexe on peut avoir un complexe terrible d'accord nous on est là comme ça chacun avec son âge d'accord des fois je ne sais pas pas dans une yeshiva ktana quelque part en France ou en Israël ou ailleurs d'accord tu vas voir des petits gamins de 12, 13, 14, 15 ans d'accord ils sont là ils vont te prendre une gmara ils vont te déchirer la gmara d'accord du coup on peut se dire on n'est pas dans le même monde d'accord nous on est là avec nos petites leçons d'accord il nous dit enfin là ici il nous dit tout dépendra de ce que tu es toi en tant qu'individu et il nous dit et tout va dépendre de ce qu'Akadosh te donne comme faculté d'accord nous commençons pas à être complexés en disant ah ouais mais moi je comprends rien chacun avec ses facultés et ce qu'il nous précise c'est très joli comme idée l'effiche est halak lo hachem mais har sinai tout dépend ce qu'Akadosh Bauchou a fixé pour toi dans ton potentiel de néchama depuis le har sinai c'est à dire que depuis le har sinai vous savez quand on dit qu'on a reçu la Torah on avait chacun d'accord on dit qu'il avait 600 000 âmes d'accord et que chacun avait sa part dans la Torah ça veut dire quoi ça veut dire qu'Akadosh Bauchou a fixé pour chaque néchama du peuple d'Israël un potentiel une approche différente une perception différente avec ce que tu es avec ton identité avec ta sensibilité avec tes capacités intellectuelles et oui tout Akkadosh Bauchou a fixé pour chacun d'entre nous une part dans sa Torah on a tous une part dans la Torah mais tu as le devoir d'amener ta part tu ne veux pas dire ah ouais non mais ma part à moi elle ne vaut rien non tu as une part dans la Torah et tu as une obligation d'amener ta part les néchama oui elles sont réutilisées oui le Zohar dit qu'on a 600 000 de base et que tout part de là mais peut-être peut-être une certaine personne le shama elle est réutilisée bien évidemment elle est réutilisée alors on ne va pas rentrer dans ça mais elle est oui réutilisée et elle n'est même pas complète on n'a pas une néchama complète chacun on garde les mêmes défauts les mêmes calines non tu es perturbé avec ça déjà la dernière fois vous avez vu hein non mais c'est vrai c'est intriguant c'est intriguant ah mais il le prend en sérieux ça c'était une question sérieuse celle-là on l'a sentie sérieuse celle-là d'accord ce que nous disent nos rachamis il faut étudier ne pas faire autre chose alors on y arrivera on y arrive tout ça c'est on va au moins avoir quelques éléments à chaque apparition il y a un travail qui est fait on ne se rappelle pas du travail qui est fait c'est la question c'est la question qui est posée pourquoi on ne se rappelle pas ça c'est la première mais là c'est une nouvelle question non mais là c'est ma question est-ce qu'aujourd'hui si jamais il y a un défaut est-ce qu'à chaque fois sur les nechamats d'avant sur le même défaut est-ce que ça change est-ce qu'il a mangé sur le goût est-ce qu'il peut compléter d'autres choses est-ce qu'il ne fait pas alors donc ce qu'on sait enfin ce qu'on sait on sait énormément de choses mais nous à notre niveau c'est que il y a 600 000 nechamats de départ d'accord qui étaient tout on dit alors que tout était Kaloul tout était contenu dans Adam-Arishon d'accord les 600 000 âmes de départ elles sont toutes contenues dans Adam-Arishon bien ensuite au Arsinaï en tout cas on s'est retrouvé avec 600 000 nechamats que ces nechamats deviennent à dire ah oui mais le peuple d'Israël aujourd'hui c'est plus que 600 000 hommes d'accord on est plus que 600 000 d'accord donc où les khacham nous expliquent qu'on n'a pas une nechama complète chacun ça c'est sûr on a des parts de nechamats d'accord des parties il y a quand même je vois au coufait un mélange et que ces nechamats là et bien elles reviennent à plusieurs reprises d'accord il y a une sorte de kilboul nechama d'accord de la partie tant que le tikkun n'a pas été réalisé pour chaque nechama d'accord donc il y a un travail à faire à ce niveau là mais là ce qu'il nous dit sans rentrer donc dans ce détail là ce qu'il nous dit là ici c'est que on a tous Akadosh Baruch Hu nous a tous donné des facultés différentes depuis le Arsinaï ça veut dire que ta nechama elle est connectée au don de la Torah ne crois pas que tu n'as pas de part en disant ah non mais moi j'y suis pas depuis le Arsinaï tu as une part tu es connecté à Akadosh Baruch Hu et au don de la Torah depuis l'origine et la nechama qu'on a aujourd'hui c'est une nechama qui tire son origine du Arsinaï d'accord et qui a un lien avec la Torah est-ce que ça va revenir quand on a chez après le bras à 600 000 nechamas ou pas ah ça de toute façon les 600 000 c'est 600 000 de toute façon après comment va jouer la Razak après comment va jouer la résurrection etc bon on verra mais il sera d'Hashem qu'on puisse voir qu'on puisse voir et qu'on puisse avoir les explications complètes sur l'automne il n'y a jamais tu n'as pas croisé le livreur tu n'as pas croisé le livreur c'est ça non ? ah non c'est les petites enfants bon vas-y tu as des trucs à mancher vas-y il y a de la viande sous vide mais sur la table vas-y fais quelque chose alors le fait que la personne revienne non non le fait que la personne revienne c'est qu'elle a mérité de revenir c'est que le travail qu'elle a fait précisément c'est pas ça mais puisqu'on est vivant on est sur terre sur d'autres sur d'autres on est sur là c'est qu'elle a mérité c'est que notre Nechama elle doit encore faire quelque chose elle doit encore faire quelque chose ah bah ça c'est sûr ça c'est sûr tant qu'on vit c'est qu'on a quelque chose à faire voilà d'accord une fois qu'on a fait une fois que cette Nechama elle a fini son son travail elle est complètement terminée complètement on sait pas on sait pas on sait pas est-ce que est-ce qu'il y en a moins est-ce qu'aujourd'hui il y a seulement depuis tout le temps des Nechama qui ont fini leur travail des Nechama tout le monde qui ont fini leur travail et elles sont éteintes ou elles recommencent un truc ça s'éteint pas de toute façon éteintes non parce qu'elles sont gardées chaque âge balcou elles recommencent une mission excusez-moi si le Tikkun est complet il n'y a plus de mission quand le Tikkun est complet mais attends est-ce qu'on a fait un Tikkun complet c'est ouais c'est ça d'accord un Tikkun complet c'est exceptionnel d'accord mais en tout cas quand le Tikkun est complet la Nechama elle s'éteint pas elle s'éteint pas la Nechama elle reste elle reste chez vous d'accord c'est fractionné oui bien sûr c'est fractionné d'accord donc donc ça c'est les grands Moshe Rabbeinu il avait une Nechama entière il y a des êtres humains qui ont une Nechama entière d'accord non je ne sais pas si nous pas tout le monde non pas tout le monde il n'y a pas du tout le monde il y a marqué quelqu'un il a un trésor de Nechama tous en tissés et quand il finit de sortir de Nechama Amen Amen donc on est là on est là donc on espère donc chacun à sa part puisque cette part a été donnée par Akkadosh Baruch Hu à la Nechama de base depuis le Arsinaï d'accord donc on a tous un lien direct avec l'étude de la Torah Om Nam Ra'ul et Adam les Akdim Rishon Rishon Ayoternitzra maintenant on va dire ok alors maintenant je découvre ça aujourd'hui je fais quoi comment je commence alors il nous dit Ra'ul et Adam il est bon pour l'homme les Akdim Rishon Rishon Ayoternitzra de faire les choses dans l'ordre il faut se construire d'accord avec ce qui est le plus nécessaire dès le début Kégon par exemple Adinim Anoagim Vesifremousar Vesiratachem Veskitsatsedera Voda Vesacharkach Alor Yeler Vesjtadelmide Yom Yom Liknot Yediach Adacha il faut bien commencer par quelque chose par quoi je vais commencer d'accord j'ai 30 ans je me réveille je fais quoi ok alors là il nous dit va pas commencer à aller faire du pilpul de Gmara sur un détail du truc il dit fais d'abord ce qui est concret ce concret nécessaire pour maintenant donc Yikégon Adinim Anoagim commence d'abord par d'Aalakha d'Aalakha qui se pratique aujourd'hui ne va pas avoir des Alakhot qu'on verra à l'époque de la construction de Betamigdash commence à voir les Alakhot qui te parlent tout de suite d'accord comment on se réveille comment on mange comment on marche comment on s'habille ouais d'accord les trucs concrets comment on met cette feeling comment on fait Shabbat tout ça tout de suite Vesjifre Moussar et bien évidemment il faut aussi alimenter ta pratique par du Moussar de la réflexion de l'orientation du comportement d'accord ça c'est important Vesjirat Hashem et la crainte du ciel la crainte qui nous permet de progresser Vesjaharkach et une fois que t'as la base il faut absolument être capable chaque jour d'avoir une nouvelle connaissance si t'as passé une journée sans une nouvelle connaissance la journée est perdue t'as beau dire ce que tu veux demain je le ferai ok tu auras fait ton boulot pour demain mais le boulot d'aujourd'hui s'il est passé la journée d'aujourd'hui elle est passée elle est passée tu peux dire ce que tu veux tu peux regretter de ne pas avoir utilisé ta journée pour l'exploiter correctement t'as beau dire ce que tu veux mais la journée qui est passée elle est passée elle est derrière toi les Chachamim comparent ça à une image très simple en disant à Kadosh Baruch Hu tous les jours il livre entre tes mains un diamant brut à la fin de la journée il récupère le diamant que tu l'aies travaillé ou pas le diamant est récupéré à la fin de la journée t'en auras un nouveau demain soit tu le livres en ayant poli le diamant en ayant travaillé et donné de la valeur soit tu lui livres comme il te l'a donné brut mais il te le rendra pas demain celui-là il est passé il est passé il t'en donnera un autre un nouveau ça sera un nouveau ne crois pas que c'est le même de la veille il t'en donnera un nouveau t'as un nouveau potentiel demain t'en feras ce que tu veux soit tu l'utilises soit tu l'utilises pas mais chaque jour c'est Niedia Khadasha tu es censé avoir chaque jour une nouvelle connaissance c'est une belle image exactement Abraham Baba Yamim Abraham il était Zaken il était vieux et la Torah nous dit et il était avancé en jours ah si il est vieux il est déjà en avancé en jours pourquoi tu me le répètes pour nous dire non seulement il était vieux d'un point de vue biologique mais Baba Yamim chaque jour il est venu avec lui ça veut dire qu'il a été capable de donner du sens à chaque jour de son existence chaque diamant il a travaillé il n'a pas rendu brut d'accord chaque diamant il a travaillé on rapporte l'histoire de vous connaissez Rabbi Meir Shapira Rabbi Meir Shapira début du 20ème siècle d'accord c'est lui qui a instauré le Dafa Yomi vous avez tous entendu parler du Dafa Yomi d'accord cette fameuse étude dans le monde entier on étudie la même page de Gemara dans le monde entier et Khachami il pose la question d'où il a eu cette idée d'accord d'où il a eu cette idée c'est vrai c'est une idée incroyable c'est au 20ème siècle il l'a eu d'accord c'était pas avant d'accord d'où il a germé cette idée là pardon pardon il y a 80 ans ouais ouais exactement bah oui parce qu'on avait fait là d'accord c'est relativement récent d'où il a eu cette idée alors on raconte l'histoire donc alors au début l'idée logique on la comprend c'est qu'un juif que tous les juifs du monde étudient la même chose au même moment le même jour c'est une idée très forte d'accord t'imagines toi ici l'autre au Japon machin d'accord on étudie tous la même page de Gemara tous les juifs du monde ça c'est une première idée deuxième idée de se dire bah que justement ça permet aux juifs même quand on voyage etc tac on peut arriver tac on est dans un cours de Dafayomi je continue mon cours même si je me déplace je sais que dans toutes les communautés du monde on étudie le même truc bien mais on raconte une autre histoire sur Abimehir Shapira on raconte cette histoire sur son enfance quand il était jeune je sais pas quel âge mais jeune il devait déménager pour aller à Loublin d'accord parce que après c'est lui qui va voir la yeshiva de Loublin on nous raconte que quand il était jeune sa mère celle qui s'occupait de son éducation religieuse je crois qu'il avait perdu son père jeune je crois sa mère celle qui s'occupait de son éducation religieuse et elle faisait en sorte de lui payer un rave pour qu'il vienne tous les jours étudier avec son fils d'accord il voulait une étude un peu poussée pour son fils il est encore jeune d'accord c'est sa mère qui a pris en main donc son éducation religieuse bien et un jour il devait déménager et la mère s'est dit ah le déménagement à l'époque c'était compliqué ça prenait du temps etc donc elle était en train de s'organiser pour faire en sorte que malgré le déménagement son fils puisse quand même étudier et donc il devait partir très tôt le matin en question pour arriver à Loublin et elle avait fait en sorte avec les difficultés de l'époque des moyens de l'époque etc elle avait fait en sorte que puisqu'il ne pouvait pas étudier le matin avant de partir c'était trop tôt elle avait fait en sorte de trouver un rave qui puisse être là à Loublin pour accueillir son fils et pour étudier là-bas d'accord elle s'était toute organisée je crois que c'est le livre allo bah ouais dans 4 minutes on a fini de manger 26.50 le code 26.50 le code il est déjà donné c'est pas grave c'est pas grave il n'y a pas de soucis 26.50 ils font le voyage sa mère donc est sûre d'avoir tout organisé ils font le voyage ils arrivent à Loublin ils s'installent et elle dit à son fils installe-toi mon fils il y a le rave qui va arriver pour le cours on avait prévu on avait bien calculé les horaires il va arriver il commence à s'installer le temps passe une heure deux heures trois heures il n'y a personne qui vient pour le enseigner la mère elle devient la folle elle tourne en rond elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas là pourquoi il n'est pas là elle s'inquiète elle s'inquiète bonjour allez-y messieurs non c'est 70 il a 10 commandes 70 il y a 5 euros ah il y a 5 euros ok alors on quand on vous n'avez pas de soucis il n'y a pas de soucis il y a 5 euros il y a 5 euros il y aura un temps de repas après Minrat exceptionnellement pour que vous ayez le temps de manger quand même et qu'on retene après Minrat donc juste oui bien sûr manger après Minrat on va faire Minrat dans deux minutes mais juste pour terminer l'histoire messieurs et la journée est passée la journée est passée et le rave n'est pas arrivé la journée est passée le rave n'est pas arrivé et Meillir le petit Meillir voit sa mère pleurer il voit sa mère pleurer et il dit mais maman pourquoi tu pleures et vraiment pleurer à chaudes larmes maman pourquoi tu pleures elle dit mais j'avais prévu un rave et le rave n'est pas venu alors son fils lui dit maman t'inquiète pas il y a eu le déménagement c'était compliqué le rave il n'est pas venu il viendra demain c'est pas un problème demain j'étudierai avec le rave il n'y a aucun soucis maman t'inquiète pas et elle continue à pleurer elle dit à son fils mais mon fils cette étude là d'aujourd'hui que tu devais avoir elle est perdue la journée d'aujourd'hui t'as pas étudié le rave n'est pas venu c'est perdu demain bien sûr que tu auras un rave il va venir il va étudier tu vas étudier il n'y a aucun problème mais ce que tu as perdu aujourd'hui tu l'as perdu et certains nous disent qu'il a vécu avec ça et en grandissant il s'est dit il faut une étude quotidienne parce que ce qu'on perd aujourd'hui on ne pourra pas le récupérer demain 2 m...? 3 il s'al stakes 1 2 de 2 Sous-titrage FR ?